Ce sont les trois parties du rocher dynamité cette semaine. 19 tonnes fragmentées par une entreprise spécialisée après le constat d'un danger avéré d'effondrement. Les familles menacées par la montagne, mais aussi par la rivière, lors des dernières intempéries, avaient été évacuées en urgence. Au dernier jour des travaux de sécurisation, les équipes communales de Bûcheron et le terrassier achèvent les opérations de purge et délagage. On consolide le redan avant le retour des habitants. C'était une grosse opération parce qu'il a fallu qu'on trace un chemin, une route pour aller vers le caillou. C'est ce que tu vois là derrière moi, les travaux. Et pour arriver jusqu'au caillou, parce qu'il faut savoir quand même que le caillou pèse 19 tonnes. Ce n'est pas un caillou, c'est une roche. Et donc, voilà, mardi, on a procédé à l'implosion du caillou. Et depuis mercredi, nos travailleurs sont en train de, je dirais, d'assainis, un peu, je dirais, le redon. Cette zone classée rouge comprenait inconstructible, car dangereuse, abérique pourtant plusieurs habitations depuis une cinquantaine d'années. Leurs occupants vont devoir aujourd'hui se rendre à l'évidence du danger et accepter un relogement. Avant de les déloger, il faut prévoir les logements. Et donc, on ne va pas aller au-delà de Pyrén. Certainement, dans les années à venir, on va construire une sorte de résidence à l'hippodrome, pas dans l'hippodrome, à côté de l'hippodrome, de façon à se les reloger là-bas. Et donc, ils ne seront pas loin de leur, je dirais, terre d'origine. Une quarantaine de personnes peuvent donc temporairement réintégrer leur logement. Une bonne partie d'entre elles ont déjà accepté le principe du déménagement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.